Wesh mon ref, wesh ma refe, nouvelle review de l'attaque des titans saison finale pour l'épisode 7. Quel épisode incroyable, je veux que tout le monde dans un premier temps, avant que la review commence, je veux que tout le monde s'excuse auprès de ma part pour l'épisode 6, parce que ce qu'ils nous ont conduit là, c'était incroyable. Bref, on va pas parler pendant 15 ans, passons à la review. Alors cet épisode 7, il commence directement avec la riposte d'Emar, donc contre l'île du Parati, donc avec le charrette et le bestial qui apparaissent enfin. On est dans un épisode qui nous met directement dans le bain, juste avant l'opening, on a directement le combat qui continue quoi, charrette, bestial, titan machin, après on passe au côté de Falco et Rainer, où on voit que Falco s'est fait protéger par Rainer, et que Rainer est actuellement inconscient, que Rainer est même inconscient, on voit qu'il est encore peiné, qu'il en peut plus, il est au bout de sa life, même inconscient, on ressent qu'il est au bout de sa life, c'est un truc de ouf, la réalisation est incroyable. Donc voilà, ce moment il dure pas énormément de temps, mais d'ailleurs on voit aussi que la tête de Rainer elle est bizarre, elle est un peu cubique, comme si le corps de Rainer était le cuirassier, c'était un peu bizarre. Et après cette scène, on continue toujours le combat contre le bestial, le mâchoire et le charrette, avec une petite scène que j'ai bien aimée avec la caméra, où on voit les différents titans s'exercer, etc. Simplement, il y a un truc qui m'a un peu chiffonné, c'est que la personne qui utilise la tridimensionnalité, elle est statique en fait, elle ne bouge pas aussi bien que dans les saisons précédentes. En fait c'est juste ça que je pourrais reprocher à cet épisode, par rapport à WIT Studio. C'est que WIT Studio gérait extrêmement bien la tridimensionnalité, alors que MAPPA, on voit que c'est un peu comme si c'était un peu dans la retenue et tout, mais je pense que ça, ça sera corrigé dans les versions Blu-ray, puisque pour ceux qui ne savent pas, il faut savoir qu'à chaque fois, les versions Blu-ray et DVD sont corrigées et sont bien mieux que ce qu'on voit nous, que les épisodes qu'on voit. Donc après ça, on voit que le marteau est à bout de force, par exemple il est extrêmement fort son pouvoir, il aurait pu tuer R.N. sur le moment, mais donc on comprend qu'il est à bout de force, et on voit aussi la troisième transformation d'R.N. Donc R.N. qui peut se transformer trois fois en titan, c'est un truc de fou. Le mec peut se transformer trois fois en titan, alors qu'on se rappelle que dans les premières saisons, le mec galère à se transformer deux fois, quoi. Genre il se transforme une fois au Kier, il se transforme deux fois, son titan c'est une serpillère, donc incroyable. L'animation aussi est incroyable, le titan de R.N. il fait peur, et voilà, moi je trouve que c'était excellent. Donc après ça, on a le titan charrette qui panique, qui est là en mode capitaine, et en arrière-plan, ça qui est dingue, c'est qu'en arrière-plan, on voit Levi qui détruit le titan bestial. Genre le titan bestial ne se fait même pas respecter, il se fait détruire en arrière-plan maintenant carrément, et on sait même pas, on sait même pas The Beast s'il est mort, ou s'il est encore en vie, parce qu'il le tranche, et il lui a mis une grenade dans la nuque, donc voilà, on en sait pas plus. Après on voit plus Levi et on voit plus Sieg. Donc moi je pense pas qu'il soit mort, parce que je ne crois pas en... Enfin, je ne valide pas la mort d'un personnage tant que je ne vois pas le corps inanimé. Mais c'est aussi simple que cela. Après ça, on voit enfin, enfin le crack de l'épisode à mon goût, qui est Armin. On voit enfin Armin, et du coup ça nous confirme qu'on avait raison pour la théorie de la personne qui trahit, enfin qui piège Pic et Porco, qui les infirme dans le trou. C'était bel et bien pas Armin. Mais du coup, qui est-ce ? On sait pas. On sait pas du tout quelle est cette personne. Qui est ce personnage. Donc on verra bien. Mais en tout cas, on a vu Armin, on a vu son Titan Colossal. L'animation du Titan Colossal est incroyable. Sa transformation, elle est magnifique. Le plan où on voit le Titan Bestial, le Titan Charette et le Titan Mâchoire avec Eren en phase 2. Et derrière, t'as le Titan Colossal qui se transforme. C'est magnifique. Donc en même temps que Levi se fasse le Titan Bestial, on a Mikasa qui protège Eren contre le Titan Mâchoire. Pareil, incroyable. Les Ackermans, de toute façon, ils sont trop forts. Et on a aussi le tir de Sacha. Donc Sacha qui tire sur un soldat marre qui est dans le Titan Charette. Et cette scène, je la trouve incroyable. Parce que déjà, Sacha, on voit qu'elle a une précision de ouf qui fait référence à son passé de chasseuse avec son père. Et on a aussi, à la mort du personnage dans le Titan Charette, on voit en arrière-plan, je sais pas si tout le monde l'a vu, mais des photos de sa famille et de ses amis, je suppose. Et c'est là où tu vois qu'il n'y a vraiment pas de camp de gentil. Les deux camps sont des camps de gentil. Enfin, de gentil entre guillemets, tout dépend du point de vue. Et que voilà, c'est une guerre qui n'a pas d'intérêt. On peut dire ça comme ça. Et juste après, dans la défaite du Charette, mais quelle défaite incroyable. Il s'est fait exploser de partout. L'animation était incroyable une fois de plus. Je suis désolé, je fais que répéter ça, mais vraiment l'épisode m'a choqué parce que ma pape s'est fait critiquer pendant une semaine non-stop, The Bee. Et là, ils nous ont pondu ça. Tout le monde a retourné sa veste. C'est incroyable. Donc, défaite du Charette, il s'est fait éclater. Et voilà, c'est tout bonnement incroyable. Donc, après la défaite du Charette, on a aussi Armin qui réalise ce qu'il a fait et qui se dit, putain, Berthold, c'est ce que tu ressentais après avoir tout détruit. Et on voit qu'il est peiné. Donc, on voit que le Charette Colossal, c'est vraiment une lourde charge à avoir. Et je trouve ça beau. Enfin, je trouve ça bien fait. Ça nous montre encore plus le tempérament qu'avait Berthold. On voit que Berthold, il était tout le temps dans ses pensées. Il était tout le temps un peu triste, un peu peiné, etc. Et on comprend mieux pourquoi avec la vision de Armin. Et par ailleurs, avec cette scène, on voit aussi Armin qui détruit tous les navires marres. Donc, on avait bien raison. La flotte des marres ne va pas intervenir car Armin les a détruits. On l'avait dit à l'arrivée précédente. Donc, je suis plutôt fier. Et après ça, on a une petite scène où Falco et Gabi aident Pic à se relever et à la mettre en zone sûre. Et on voit aussi que Pic a besoin de mourir et qu'elle n'entend plus. Et on a le combat mâchoire contre Eren. Alors, dans un premier temps, on voit que le Titan mâchoire, il est vraiment, mais vraiment, beaucoup, beaucoup plus fort que le Titan d'Emyr. Le Titan qu'avait Emyr, genre, le Titan qu'avait Emyr, à côté, c'est une mouche. Alors que là, le Titan mâchoire de Porco, il est vraiment trop, trop fort. Il a des dents qui peuvent casser le cristal. Il a des griffes qui peuvent tout cisailler. Vraiment, il est hyper agile. Il est plus rapide. Franchement, même Mikasa le dit, il est meilleur en tout point que le Titan de Emyr. Pourquoi ? Je ne sais pas. Peut-être qu'on le saura plus tard. Et cette scène aussi où Eren avale le Titan marteau, elle est tout bonnement incroyable. Il est trop fort. Eren est vraiment beaucoup trop fort. Et le design de son Titan, ça nous rappelle la peur. On voit que le Titan d'Eren, il fait peur. Ce n'est pas un Titan badass comme Wit pouvait nous présenter. Là, c'est vraiment un Titan qui fait peur. Et du coup, j'ai bien aimé ce côté-là. Et aussi, on a le moment où le dirigeable arrive et on apprend à quoi servaient les balises. C'est vrai que je me posais la question, je ne l'ai pas dit dans ma review précédente, mais c'est vrai que je me posais la question à quoi servaient les balises. Mais honnêtement, je n'en avais aucune idée. Et en fait, c'était pour que le dirigeable ait un chemin, sache quel chemin emprunter. Et du coup, on avait raison. On se dirige vers une évasion par le dirigeable de l'île du paradis. Donc, plutôt cool. Et donc, on finit l'épisode avec Mikasa et Eren contre le mâchoire. Combat incroyable. Mikasa qui détruit les jambes du mâchoire. Eren qui lui arrache les bras, qui a deux doigts de le manger. D'abord, qui se sert de lui pour manger le barteau, comme on l'a dit tout à l'heure. Et après, il a deux doigts de manger aussi le Titan mâchoire. Titan mâchoire. Avant, l'intervention de Gabi et Falco qui crient à l'aide à Reiner. Et la Reiner, il est là en mode laissez-moi tranquille. Je veux juste mourir. Je n'ai pas envie. Pourquoi vous ne me laissez pas mourir ? Et voilà, il se réveille. Et on voit aussi que le design du cuirassé, il a changé. Il a moins de cuirasses, si on peut dire ça comme ça. Moins de carapaces. Et donc, moi, je pense que c'est parce qu'il est fatigué. Et du coup, il n'arrive pas à se mettre en pleine forme. Donc voilà, un épisode excellent. En termes d'animation, en termes de mise en scène, c'est parfait. Le Titan de Eren, il fait peur. Le moment où Eren se sert du Titan mâchoire pour avaler le Titan marteau, la scène est incroyable. Levi, incroyable. Mikasa, incroyable. Le Titan bestial, il fait peur aussi. C'est incroyable. Le Titan colossal d'Armin, magnifique. Et maintenant, parlons de la preview avant de terminer cette review. Du prochain épisode, on voit que plusieurs alliés pointent leur flingue sur Eren. Et on a parmi eux, Levi. Donc moi, je pense que ce qui va se passer, on verra bien si c'est ça, mais je pense qu'en fait, Eren va rejoindre le dirigeable et vu qu'il a encore le bandeau des marres, tout le monde va penser que c'est un ennemi. Étant donné que ça fait un moment que Eren est parti, il n'avait pas les jouets aussi long, etc. Tout le monde va penser que c'était un ennemi. Et en fait, on a juste Levi qui va venir et qui va dire maintenant, c'est Eren Yeager. Moi, je pense que c'est ça. Ça m'étonnerait que tout le monde soit contre Eren d'un coup comme ça. Donc voilà, je pense que c'est ça. J'ai hâte de voir la suite aussi parce que Eren qui hérite des souvenirs du titan-marteau, ça peut nous annoncer des trucs de fou malade et j'ai trop hâte. Cette review n'avait pas trop de théorie parce qu'on n'en a pas énormément à faire. On avait surtout de l'action là. Donc à voir si Sig est mort. Moi, je dis que non. Les souvenirs du titan-marteau et la suite, que va faire Gabi ? Le titre s'appelle Balle perdue donc probablement Gabi qui arrive à se fanger. J'espère juste qu'elle ne va pas tuer un membre du bataillon d'exploration. Nos suppositions comme tout le monde sont sur soit Sacha, soit Connie vu qu'elle a vu Sacha et Connie se battre contre les soldats ce qui a déclenché sa grosse haine. Donc à voir. Sachant qu'elle veut tuer Eren Yeager parce qu'elle va prendre une balle mais ça m'étonnerait parce qu'elle est en donné que c'est un titan il ne peut pas mourir de ça. Donc à voir. En tout cas, n'hésitez pas à passer tous les dimanches à 18h34 sur la chaîne Twitch twitch.tv slash p3herson pour voir l'épisode avec nous et tous les dimanches sur la chaîne YouTube review, théorie, etc. Et toute la semaine des lives sur Twitch sur des jeux plein de jeux différents. Donc voilà, n'hésitez pas à passer portez-vous bien. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501